Salut à tous les amis, c'est mon petit piton. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui concerne le nourrissage des tamnophis avec des proies congelées. Toutefois, avant de vous montrer quoi que ce soit en images, je me dois de vous prévenir que la proie dont nous allons traiter aujourd'hui présente à la fois de gros avantages mais aussi un problème majeur. Cette proie est souvent trouvée en grande distribution sous deux appellations. éperlans et fritures de joël. Pourtant, les poissons que l'on peut se procurer ainsi ne sont en fait pas des éperlans. Leur vrai nom est en réalité Aterina boieri, aussi appelé faux éperlans. C'est un petit poisson européen qui a la particularité de se trouver aussi bien en eau douce qu'en eau de mer. Ce sera d'ailleurs la première chose à vérifier lors de l'achat des poissons. Privilégier se pêcher en eau douce, dont la plupart sont importés depuis la Turquie. Bref, l'éperlans, euh, pardonnez-moi, l'Aterina boieri est populaire. Et pourtant, et pourtant, ce poisson est une proie qui nécessite beaucoup de précautions. Car sans renseignement pris sur elle au préalable, elle peut s'avérer mortelle. Car créer une carence en vitamine B1 qui peut entraîner des lésions neurologiques graves et même fatales pour vos reptiles. Pour éviter cela, deux choses sont à faire absolument. Tout d'abord, pensez à supplémenter systématiquement vos proies en vitamine B1. Ensuite, cliquez tout de suite et sans attendre sur le lien qui s'affiche en ce moment vers ma vidéo présentant les problèmes de vitamine B1 liés à la thiaminase. C'est une question cruciale à comprendre et que je vais vous expliquer en détail. En attendant, je mets un logo Attention B1 en haut de cette vidéo et je vous salue bien bas, vous et vos bêtes zaïkaï, en vous disant bon visionnage et à la prochaine. Ciao ! 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 !